Alors là les amis je pense que j'ai pas besoin de présenter ce qui se passe, vous avez vu le titre, vous voyez devant vous, je crois que tous les Vosgiens vont être contents et je crois que les Coaster fans aussi un petit peu, je suis très content de vous retrouver les amis, salut, salut, oui, intro très bizarre aujourd'hui, on se retrouve sur Planet Coaster pour une vidéo découverte d'un parc d'attractions qui n'a pas été fait par un abonné, je mettrai en description le parc d'attractions, il s'agit de Frépertuis, une reproduction de Frépertuis, en tout cas c'est comme ça qu'on nous vend, l'entrée c'est plutôt bien parti, alors tout n'est pas parfait, j'ai déjà à peu près regardé en haut un petit peu, tout n'est pas parfait mais en fait l'auteur a fait un parc fonctionnel, donc c'est Frépertuis mais avec quelques modifications de sorte à ce que ce soit fonctionnel sur Planet Coaster, donc vous allez très vite comprendre l'idée puisque du coup pour ceux qui connaissent Frépertuis, alors petite présentation, Frépertuis City c'est un parc d'attractions dans les Vosges de type familial, de type western, voilà, bien sympa, pour petits et grands forcément les sensations sont pas, quoique maintenant il y a du nouveau, par exemple vous voyez la tour infernale là-bas du coup, donc c'est super cool de l'avoir fonctionnel sur Planet Coaster, bah du coup c'est vrai que c'est plutôt sympa mais il n'y a pas non plus des gros coasters de malade, ça c'est clair, mais ça reste un par attraction familial super sympa, et donc l'entrée vous voyez déjà là, c'est pas l'entrée exacte du parc, ça ressemble pas à 100% à ça, mais c'était pour que ce soit fonctionnel j'imagine, et c'est vraiment bien fait, donc l'entrée normalement ici il y a un grand parking, pour vous donner une idée, il y a un grand parking etc, il y a une route un petit peu plus loin, je sais plus trop vraiment, mais donc ça ressemble, enfin c'est pas comme ça, mais il fallait bien que les visiteurs puissent rentrer d'ailleurs, juste pour regarder un peu, on va regarder un peu les backgrounds derrière, ouais voilà d'accord l'entrée du parc est là, mais ça c'est pour faire à la Planet Coaster, bon bref, on est là pour rentrer quand même, Frépertuis, bien sympa, donc on va utiliser l'entrée bien évidemment, mais ça me semble bien parti avec évidemment à l'entrée le truc emblématique de Frépertuis, je trouve emblématique parce que ça fait un petit moment qu'il est là, c'est le cactus, moi je me souviens le cactus, donc alors on va rentrer, je vais arrêter de parler, on va rentrer, je me suis pas spoil, j'ai juste regardé de haut pour essayer de comprendre, donc là je rentre, bonjour, et euh, et bonjour, oui alors, pour ceux qui connaissent, voilà vous allez pouvoir juger, je vais mettre pause le jeu pour gagner un petit peu de FPS, vous allez me dire si vous trouvez que c'est ressemblant ou non, pour le moment dans l'idée c'est plutôt pas mal, alors on a ici donc une petite, une petite scène, voilà, ah oui c'est pour que les visiteurs, voilà ça c'est pour que les visiteurs puissent point de divertissement, voilà en gros il y a un petit pirate qui parle, et c'est le cas, il est en train de bouger un petit peu, donc un pirate qui parle, voilà une petite animation ici, c'est bien sympa, donc le cactus juste ici, qui est une petite tour infernale, enfin infernale, comment on appelle ça du coup, parce que moi j'appelle ça tour infernale depuis que j'ai 12 piges, donc frérot je sais pas comment ça s'appelle, bah attends, comment on appelle ça là-bas par exemple, oh il est là, hop comment on appelle ça, on appelle ça un golden, ah bah oui c'est le golden driller du coup, on y viendra après, mais le nom Screaminator, bon bref, c'est une petite tour, voilà, je vous souviens quand j'étais petit j'avais peur de la faire, bon forcément c'est pas ouf du coup finalement, mais c'est très sympa, ici boutique souvenir, ici boutique souvenir, bien faite, bien faite, bien faite, voilà avec à l'intérieur, il n'y a pas d'intérieur mais c'est pas important, mais donc voilà, petite boutique souvenir ici, l'entrée du, alors il a vraiment utilisé les mêmes noms, Cine Desperados, hein, cactus, ah l'entrée du cactus est là, l'entrée du cactus est là, ah oui alors par contre il s'est vraiment fait plaisir, c'est exactement ça, bon ça fait longtemps que je l'ai plus fait, pour être très honnête avec vous, mais il y a bel et bien cet escalier là, de cette façon, tu te mets là et tu fais le, ouh, nice, il a fait les sièges et tout, donc là évidemment c'est pas une vraie attraction qui fonctionne sur Planet Coaster, il a utilisé des rails pour faire le machin, donc en gros ça monte, ça fait aussi un truc, voilà un petit à-coup, et puis la sortie qui est juste ici, je sais, je crois pas que ça se passe par derrière, je sais plus, ah c'est peut-être pas exactement comme ça pour le coup, il faut bien trouver quelque chose, le train, attention, il y a un petit train qui fait le tour du parc par ici, donc il faut regarder à droite et à gauche avant de traverser de toute évidence, le pont, attendez parce que là je vais m'égarer là, je vais partir dans tous les sens, le petit pont avec les jets d'eau ici, c'est exactement ça, ici on a le, waouh, on a le rodéo frérot, on a le rodéo, par contre je savais pas qu'on pouvait faire ça sur Planet Coaster, what ? Je savais pas qu'on pouvait faire ça sur Planet Coaster, ok bref, donc on a le rodéo, magnifique, oh animated staff, par contre ça c'est ce que je recherchais dans le workshop, j'ai jamais trouvé, ça c'est bon à savoir ça, ça je vais le garder, je vais le garder pour moi, par contre je vais mettre 10h parce que là il va commencer à faire nuit, c'est chiant, ok, je remets le jeu en pause, on va revenir, donc le carousel ici, bien évidemment, le petit carousel, bon bah forcément l'entrée, la file d'attente c'est pas comme ça, mais bon, Planet Coaster oblige, Planet Coaster oblige, je veux revenir au début là, je veux revenir au début parce que là on est en train de s'égarer, donc là il y a l'entrée, donc là on a un petit resto, bon les toilettes, je vais être très bien avec vous, je me souviens plus s'il y a des toilettes ici, donc là des petites, une petite terrasse, bon normalement il y a beaucoup plus de bancs évidemment, et donc là, le truc ultra stylé, mais du coup qui n'a pas été, si ils l'ont fait, il l'a fait, Island Adventure, c'est exactement le même tracé, bon après il est pas complexe, c'est exactement le même tracé, donc c'est un truc d'eau où on s'envoie de l'eau en fait dans la gueule de tout le monde, ce qui est absolument génial, bon vas-y on va aller par là, je vais partir dans tous les sens les gars, je suis comme un enfant, c'est très 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 bien fait pour le coup, donc là, bon après il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de vie, là il n'y en a pas, le pirate qui nous accueille, donc là à tout moment on se fait pchit pchit, non on a le truc de photo ici, mais oui, il y a le truc de photo juste ici, donc là c'est la sortie du truc de bateau, est-ce qu'il a mis le sèche, le sèche machin, il n'a pas mis le sèche machin, il n'a pas mis, il ne faut pas exagérer, normalement il y a un truc pour se sécher, ils sont vraiment forts à prépertu, parce que normalement quand tu vas là-bas, si tu vas pour te faire mouiller, bon bref, donc là tu peux, donc c'est la file d'attente, donc là il y a les bateaux qui, bah attends, attends il faut que les bateaux, il faut que les bateaux fonctionnent, voilà, et donc là tu peux te faire arroser la gueule, mais nous aussi on peut leur arroser la figure, est-ce qu'il a mis des machins, non il n'a pas mis des machins, c'est quoi ça, pourquoi il y a un pont qui monte là, c'est nouveau ça, ou c'est un truc qui a été rajouté, pour Planet Coaster, alors ça je ne sais pas du tout si ça existe, pour vous dire, voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à prépertu, mais ça, est-ce qu'il y a ça, c'est peut-être nouveau, ou c'est peut-être pour ajouter quelque chose dans Planet Coaster, je ne sais pas, dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est de faire ce fil d'attente, bon là il me semble qu'il manque de la structure, il manque de la structure, est-ce qu'il a mis le feu là, quand le bateau passe, il y a un grand truc de feu, quand tu tires dans une cible, il me semble, à mon avis il l'a mis, enfin je pense qu'il l'aurait mis, on va voir, je vais en accélérer un petit peu, non visiblement, oh il l'a mis, il l'a mis, yes, mec, c'est exactement ça, voilà, parfait, parfait, il a mis le truc de feu, ok, donc là tu passes par dessus, tu descends par là, attention c'est un petit peu raide, ok, là je me souviens plus exactement, ah oui parce que tu as un raccourci normalement là, là tu as un raccourci que tu peux prendre, du coup qui n'a pas été fait, mais c'est pas facile, là c'est l'endroit où tu te fais le plus arrosé, où tout le monde est dans la merde, et puis là tu arrives et tu peux faire un petit tour de bateau, très bien, et tu as la sortie juste en face, exactement à l'opposé, ouais c'est parfait, c'est exactement parfait, et puis la petite boutique souvenir, qui n'a pas été faite pour des raisons évidentes, ok, ça je valide, parfait, ça je valide aussi, c'est exactement ça, et d'ailleurs pour vous dire, oh la fumée et tout c'est incroyable, pour vous dire, quand j'ai découvert Planet Coaster, au tout début, donc vous regardez ma première vidéo sur Planet Coaster, quand j'ai vu le truc de crâne, j'ai tout de suite pensé à ça, mais oui il y a des requins aussi, j'avais oublié, incroyable, incroyable, exactement ça, donc là les gens peuvent arroser, voilà là on peut arroser les gens, mais c'est trop bien fait, enfin, c'est simple, mais dans l'idée c'est exactement ça, et puis là tu peux, mais oui il a mis les trucs télécommandés, les petits bateaux là, c'est des petits bateaux télécommandés, que tu peux guider ici, voilà, mec, il s'est fait plaisir le mec, super bien fait, super bien fait, ok, continuons, ça m'excite, donc là le rodéo on a tout vu, le cactus aussi, là c'est derrière, j'aime pas trop ce coin du parc, pour ainsi dire, voilà c'est un coin du parc qui ne sert à rien je trouve, on a quoi d'ailleurs, on a aussi de quoi manger, petite terrasse, etc, des petits jeux par-ci par-là, ouais c'est vraiment un endroit que, que je suis jamais vraiment allé dans Fréperture, pour être honnête avec vous, voilà, donc là on a, enfin sauf pour le resto ici, avec les pierres tout autour bien sûr, bon il s'est pas cassé la tête, il a bien raison, là on a donc le bateau pirate, le bateau pirate par ici, tac il est là, il est beau, magnifique, ok c'est parfait, la sortie elle se fait de ce côté, je sais plus si c'est comme ça, oui il me semble que c'est aussi comme ça, ah oui parce que ça rejoint un chemin, qui mène, oh la vache, c'est complexe hein Frépertuis, non pas du tout, non c'est bien sympa, ça a été super bien fait, pour le moment là je suis vraiment surpris, surpris de manière positive, bah écoutez, on va passer par derrière, on va passer par derrière, donc là on a, ah oui, donc là c'est une attraction, pour enfants, voilà ça fait en gros, voilà, et puis ça tourne aussi, ça tourne, bon là évidemment pour des raisons évidentes, ça n'a pas été, bah c'est pas une vraie attraction, la file d'attente a été bien faite, très bien, ah oui là il y a un, c'est quoi là, oui du coup c'est pas comme ça, mais il y a une attraction ici, ah c'est un truc je crois, il faut tirer à la corde, tu tires à la corde, et ça te permet de monter en haut, c'est tout, il me semble que c'est tout, voilà c'est pour les enfants, c'est sympa, très bien, ok d'accord, c'est, bon au moins ça me permet aussi de me rappeler des souvenirs, je n'ai jamais fait cette attraction, là on a quoi, on a des petits trucs, je ne me souviens même plus de ce qu'il y a là, ah oui c'est des petits jeux non, alors là mon pote, je ne me souviens plus, là on a une grande roue, c'est des voitures, c'est l'emblématique de Frépertuis, parce qu'il me semble que c'est un truc qui est très vieux, qui existe depuis le début de Frépertuis d'ailleurs, une grande roue, ou c'est des petites calèches là où je ne sais plus trop, donc voilà, ouais, bien fait aussi là, bien fait à ce niveau là en tout cas, et là on a, ah oui, là c'est les chevaux, c'est les chevaux, non, ah ouais bah oui, ça n'existe pas sur Planet Coaster, bah super bien fait, super bien fait, bon, franchement, d'ailleurs l'auteur, est-ce que c'est un français, un vosgien, ou est-ce que c'est un mec, un anglais ou quoi, une bonne question, très sympa, là j'avoue, je n'ai jamais fait cette attraction là, donc je ne peux même pas vous dire, je ne suis jamais allé vraiment là en fait, à vrai dire, je crois que je n'ai jamais fait les chevaux d'ailleurs, même quand j'étais petit, je n'ai jamais fait les chevaux ici, ça ne m'a jamais intéressé, mais très stylé, là il y a un truc de boule, attendez, où ça, c'est pas là, bonjour, c'est un cul-de-sac, je ne sais pas où je suis, il n'y a pas des trucs de boule, attendez, normalement il y a un truc de boule, à moins que ce soit là, ah c'est à l'intérieur là, c'est à l'intérieur là normalement, bon du coup ça n'a pas été fait, il me semble que c'est là, oui, à l'intérieur il y a un truc de boule, vous savez les boules pour les bébés là, enfin pour les bébés, non pour les enfants quoi, c'est trop rigolo, ok, puis là je ne sais même pas ce qu'on a frérot, ça va être un restaurant, quelque chose comme ça, j'ai hâte de faire le coaster, parce qu'il y a du coaster à faire, il y a deux coasters je crois, il n'y a que deux coasters, il n'y a que deux coasters, what, ok, là c'est, ah ouais là c'est les Tom & Jerry là, moi j'appelle ça Tom & Jerry, c'est mexicain, voilà en gros c'est les chapeaux mexicains qui tournent et tout, avec les filles d'attente qui fait le tour là, exactement, c'est parfait, très bien, là on a les tacos, les tacos pour des raisons évidentes qu'on ne va pas faire, on va les faire passer mais on ne va pas les faire, par contre là les mines, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, bon le circuit c'est ça, il s'est bien fait plaisir, bon voilà les tacos, c'est magnifique, nouveau, nouveauté post office, what, il y a une nouvelle attraction ici là, mais pareil, est-ce que ça existe, ouais je pense que si l'ami c'est que ça existe, ça tu vois je ne connaissais pas, ça n'existait pas en tout cas à l'époque où j'étais sur, sur Freepertui, bon les tacos ça y est ils sont là, ça roule, incroyable, les tacos je les ai fait une fois pour rigoler, mais c'est tout, oh là là j'ai hâte de faire ce coaster les gars, évidemment, le meilleur pour la fin, on a ici, qu'est-ce qu'on a ici, entrée grotte, mais oui il y avait une petite grotte, mais il me semble, il me semble que, aujourd'hui ça n'existe plus, à moins que ça a encore changé, et c'est pas impossible, j'ai hâte d'aller voir un jour de nouveau, d'y retourner pour voir, mais d'accord, il y a une sortie à cette grotte, juste là, voilà c'est un labyrinthe le truc, parce qu'à une époque il y avait une grotte, il y avait même, une attraction à l'intérieur, pour ceux, pour les anciens peut-être, vous en souviendrez, et ça a pas duré longtemps, après c'était fermé, ensuite c'était de nouveau une grotte, et ensuite c'était refermé, et la dernière fois que je suis allé à Frépertuis, il n'y avait plus rien ici, c'était juste nul, on ne pouvait pas y aller, donc est-ce que maintenant, il y a quelque chose comme ça, c'est une très très bonne question, là on peut manger des glaces, là on a les toilettes évidemment, ça je m'en souviens, c'est mes toilettes préférées, on a les bûches, mais oui on a les bûches, donc ça fait trois coasters, si on peut qualifier ça de coasters, moi je ne m'y connais pas les gars, je ne m'y connais pas, et donc ça fait trois trucs, qu'on va pouvoir essayer, ça passe par là l'attraction, oh je ne me souviens même plus, ah oui ça oui, bon là c'est une partie qui est un peu moins ressemblante du coup, mais si attendez, il y a un autre truc à faire, il y a un autre truc à faire, est-ce qu'ils l'ont fait, attendez, est-ce qu'ils ont fait, il y a un autre truc, attendez, ça c'est les mines, bon c'est pas exactement parfait, c'est pas exactement comme en vrai, attendez, je viens de penser qu'il y a un, alors là je suis perdu, il y a un autre truc, oui là, non, alors là, oui alors là c'est une aire pour les enfants, alors là, oui alors ça part en couille, là on a les bouées, les bouées, oh c'est vraiment bien fait, c'est vrai que j'aurais pu faire des trucs comme ça sur mon parc, là c'est pour les enfants, pour se splatcher à l'eau, là il y a de l'eau qui coule de l'eau là, ça c'est un super, enfin c'est un super coaster pour le parc en vrai, pour Frépertuis ça c'est un super coaster, bien connu le Timber Drop, j'ai hâte, on va le faire les gars, on va le faire, on va le faire, mais d'abord, attendez, donc là on a les mines qui passent là, mais il n'y avait pas une attraction là, il n'y a pas une attraction, genre sur des rails, des rails lentes, et il y a de la, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, je suis perdu là, je ne connais plus le parc, bon, là on a la tour infernale, donc le golden, golden reeler incroyable, il est incroyable, en tout cas Frépertuis il est incroyable, après c'est vraiment une chute, pour Frépertuis, parce que Frépertuis ça reste un truc pour moi, très familial, c'est très sympa d'avoir ajouté ça, voilà comme ça, ça plaît à tout le monde, mais il manque une attraction, à moins qu'elle n'existe plus, là c'est pour, je sais que là il y a les enfants, qui peuvent récupérer de l'or, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas une attraction là, ah mais si, mais si elle est là, mais non ça c'est les mines, non non attendez ça c'est les mines, ça c'est les mines qu'on va faire, on va faire ça dans un instant, mais il n'y a pas une attraction, où il y avait des mannequins et tout, elle n'existe plus frérot, je pense qu'elle n'existe plus, là c'est la gare pour le train, qui fait le tour, voilà on peut prendre un petit peu de hauteur, pour se rendre compte du truc, ok bon, je continue de faire le tour, et après on fera les coasters les gars, on fera les coasters après, donc là le timber drop, vite fait on va regarder la file d'attente, encore une fois, nice, nice nice nice, donc voilà, là on a deux files, magnifique, ah bah c'est ça en fait, ok parfait, super, la sortie d'ailleurs elle se fait par ici, voilà, tac, ben 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 magnifique, ok, on a ici un petit truc, pour les, pour les, pour les jeunes, un petit truc qui tourne quoi, enfin comment on appelle ça, tu m'as compris, c'était un truc comme ça, que je voulais faire sur mon Planet Coaster d'ailleurs, pourquoi je ne l'avais pas fait, je ne sais pas, il a utilisé quoi, ah ouais mais il a utilisé des cartes comme ça, bonne idée ouais, d'accord ok, il se passe plein de trucs dans ma tête, ah oui ça c'est, il n'y a pas ça sur Planet Coaster, dans les attractions, ah c'est peut-être pas la même chose aussi, c'est un petit peu plus sensationnel il me semble, dans les, oui voilà regardez, overpower, oui non rien à voir oui, voilà c'est un petit truc d'enfant qui, qui tourne un petit peu quoi, c'est bien sympa, là on a, what, c'est quoi ça, quoi, c'est nouveau ça, ils ont encore ajouté un nouveau truc, ok, des bûches pour enfants, à moins que, ah là c'est pas la rivière sauvage, un truc comme ça, genre un truc pour enfants, parce que là il y a les vraies bûches, ah oui, ah oui, et là tu te fais bien éclabousser comme il faut, là on a les chevaux, j'appelle ça les chevaux, ah oui donc c'est pas, c'est pas comme ça, mais c'était pour le, parce qu'il n'y avait pas le choix d'accord, ah c'est sympa, en gros le truc qui tourne et qui fait ça quoi, bien sympa, il y a des autobox, mais il y a plein de trucs qui ont changé, ou c'est, waouh, ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné à frais perdu frérot, ah oui là il y a aussi, mais non elle est là la rivière sauvage, voilà ça c'est le truc de très 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 enfant ça, ça c'est pour les très 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 enfants, mais du coup ça, ça je ne connais pas du tout frérot, très bizarre, très bizarre, et là on a le truc qui tourne sur lui-même, ouais bon c'est ça, ça ne sert à rien de le faire, il y a des autobox aussi, il y a combien d'autobox, qu'est-ce que c'est que ça, mais est-ce qu'il a rajouté des attractions, pour rajouter des attractions, ou est-ce que c'est vraiment des attractions, qu'on retrouve dans le parc, parce que là j'ai l'impression qu'on m'a menti, bah c'est bien du coup, bah après là il y a, c'est vide là, là il y a un écart un peu trop important, il y a quelque chose qui est bizarre, mais pour le coup c'est vraiment ça structurellement parlant, c'est super bien structuré, et c'est vraiment stylé, donc là on a les bûches, en vrai je propose qu'on ne les fasse pas, on va faire le circuit, mais on ne va pas les faire, c'est bon, les bûches c'est pas non plus sensationnel, mais donc voilà à peu près l'idée, donc le circuit il est bon, il est bon, peut-être pas parfait, je ne sais pas, enfin pas parfait, je veux dire dans le sens reproduction, ça paraît vachement haut, ça paraît vachement haut, mais en soi c'est, ça va, peut-être un peu moins haut, je ne sais pas, je ne saurais pas dire, en tout cas voilà, et donc là on a la file d'attente d'ailleurs, est-ce qu'il y a les escaliers en haut ? Oui il y a les escaliers ici, ok, il a super bien géré le mec, il a super bien géré, ah j'aime beaucoup, ok, bah du coup les gars on va s'attaquer au coaster, ah oui ça c'est un truc, ah c'est ça, et tu t'envole aussi, ah c'est rigolo, j'aimais bien faire ça quand j'étais petit par contre, ok, du coup les gars on va faire les deux coasters, on va faire les mines, enfin la mine du coup, et on va faire le, ouais le Looney Turns, mais du coup le Timber Drop, on va faire ça les gars, tout simplement, on n'est y pas, je ne me souviens pas qu'on avait les tacos juste à côté par contre, ça c'est ça ce qui me paraît déjà bizarre dans un premier temps, bon là normalement ça fait un truc très arrondi, ça c'est vraiment le truc dont je me souviens, et qui n'a pas été respecté, attention, voilà, il faut bien dire un truc qui ne va pas, puisque tout le reste est vraiment stylé, et alors là c'est pareil, ça monte comme ça, et puis après ça monte plus fort, pour moi c'est pas vrai, à moins qu'ils ont changé le truc, mais ça m'étonnerait aussi quoi, pour moi c'est tout sur la même, c'était peut-être pour des raisons pratiques de distance, qu'il a fait ça, ouais je pense que c'est pour une raison de distance, mais il faut se dire que c'est vraiment la même chose quoi, allez on est parti, on va kiffer, donc là en général les gens nous regardent de là, voilà justement, incroyable, et c'est parti, ouais d'accord, il ne sait pas, oh la vache, là je me suis pris la vache dans ma gueule, là c'est très étroit, ouais c'est cette vue qu'il faut regarder en vrai, le ralentisseur ici, au niveau du circuit on est bon, Planet Coaster oblige, ça ne peut pas être tout exactement pareil, mais dans l'idée c'est ça, et là c'est un endroit, j'aime beaucoup ce truc là ici, et c'est fini, et on va voir comment ça s'en sort, ok très bien, ah c'est pas mal hein, c'est pas mal, et non la file d'attente à gauche, avec les gens qui attendent comme des, ouais bah du coup forcément c'est pas pareil non plus, Planet Coaster oblige, ah, bien sympa ça, bien sympa, ça me plaît bien, ça me plaît bien, regardons les en action, bon là du coup c'est pas exactement comme ça non plus, forcément, et les wagons ne penchent pas, de cette façon, mais c'est très bizarre, pourquoi c'est bugué là comme ça ici, enfin c'est pas bugué, mais c'est, les cartes ils ont un comportement bizarre sur le jeu là, mais là c'est un problème, enfin c'est le jeu qui fait des trucs bizarres, je trouve, après je m'y connais pas, mais du coup voilà, je suis déçu qu'il n'y ait plus l'attraction, c'était un manège, enfin, c'était un truc qui était super sympa là, je sais pas où il est du coup, mais il me semble qu'il était là, mais en fait ça passait à l'intérieur même de ce truc là, je vérifie, c'est-on jamais, non là y'a rien, non y'a rien, je pense que le truc, pour les anciens, ceux qui sont là prépertus à l'ancienne, vous voyez peut-être ce que je vais dire, c'est un truc qui est allé à 5 à l'heure, je savais pas qu'il y avait du feu là, c'est un truc qui allait à 5 à l'heure, sur rail, et y'avait voilà des animations, voilà c'est, avec des animatronics et tout, donc voilà, allez on va faire le, bon ça on va pas faire pour des raisons évidentes, par contre on va faire le timber drop, là je suis très 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 curieux, de voir comment ça a été réalisé, allez on est parti, ça y est, le démarrage, ok, c'est déjà un petit peu plus fidèle, avec l'autre wagon qui passe, la montée, alors la montée elle est quand même très très droite, il me semble, là je trouve qu'elle est même pas encore assez droite, ok, c'est rapide, et là la descente un peu à l'envers, exactement, exactement, comme dans Lost in Space, mon attraction sur mon parc, Emco Park, ah je me souviens plus si c'était comme ça par contre, mais je pense que oui, mais je me souviens plus, j'ai plus de souvenirs, allez à l'envers, on revient, c'est marrant, je me souviens plus que c'était comme ça, et là normalement, voilà petite vrille, ah oui, non mais là c'est, c'est très stylé, oui d'accord, mais là c'est vraiment version Planet Coaster, là pour le coup, c'est vraiment Planet Coaster, on est bien d'accord, parce que, ah oui, là c'est vraiment Planet Coaster, là ici, il me semble que c'était droit, c'était pas censé descendre, en tout cas pas comme ça, et il y a deux vrilles il me semble, enfin j'appelle ça des vrilles, je suis désolé les gars, mais les, ça il y en a deux, alors que là il n'y en a qu'une seule, je crois, de mes souvenirs, mais par contre dans l'idée, bon bah dans l'idée c'est ça, dans l'idée c'est ça, et franchement c'est ultra stylé, c'est écrit quoi là, Freepertui City, Vosch 88, Lorraine, Théo 54, et bah voilà l'auteur, Théo 54, 54, et bah un gros big up à toi du coup, voilà c'est bon, j'ai la réponse à ma question du début, excellent, 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 bah super bien fait, franchement pour le coup, je valide à 100%, je suis fan, moi j'adore, faire quelque chose dans la vraie vie, et le voir retranscrit dans un jeu vidéo, vous savez très bien par exemple, Europa Park sur Minecraft, moi ça me fait kiffer tu vois, et bon là du coup, j'ai plus trop de souvenirs d'Europa Park, il faudra vraiment que j'y retourne, pour avoir de nouveau des, des trucs magnifiques, mais là, voir Freepertui, sachant que vraiment, quand j'étais enfant, on y allait très souvent, bah ça fait quelque chose de, ça fait quelque chose quoi, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça a été vraiment bien reproduit, version Planet Coaster, pour que ce soit le plus fonctionnel possible, et dans l'idée franchement, c'est excellent, donc franchement je valide, dites moi en commentaire, ce que vous en avez pensé, et nous on se retrouve très vite, pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas le pouce bleu, tout sera en description, n'hésitez pas à mettre GG à Théo, du coup dans les commentaires, voilà, Théo si tu passes par là, voilà, grand GG à toi, et à très vite, pour de prochaines aventures, c'était Mkolo, ciao tout le monde.